... Laurent Gounel, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Dieu voyage toujours incognito, c'est le titre de votre nouveau roman, deuxième roman. C'est l'histoire assez particulière d'Alan Greenmore. Comment décririez-vous ce personnage ? Eh bien c'est un jeune homme qui a eu une enfance assez difficile et malheureuse, sans rentrer dans les détails, et qui trimballe tout ça dans sa vie d'adulte, de jeune adulte, ce qui fait de lui quelqu'un d'emprise à ses inhibitions, quelqu'un d'assez peureux, qui doute beaucoup, qui doute de lui, et qui finalement s'interdit de vivre pleinement sa vie, si bien que celle-ci est assez triste, assez morante. Alors comment devenir libre quand on est soumis à la volonté d'un autre ? C'est un petit peu la question que se pose le narrateur, c'est un petit peu en effet contradictoire. Qu'avez-vous comme réponse ? On peut juste raconter le tout début du livre, donc ce jeune homme s'apprête à mettre fin à ses jours, en se jetant du deuxième étage de la tour Eiffel, et il est retenu dans son acte au dernier moment par un certain Dubreuil, Yves Dubreuil, qui passe à un étrange pacte un peu faustien avec lui, puisque finalement il lui dit, voilà, je te sauve la vie, et tu t'engages à faire tout ce que je te dirai pour ton bien. Donc a priori c'est pour son bien, et le jeune homme va donc accepter. Sauf que comme vous le dites, bien, à partir de là, sa vie se retrouve entre les mains du délomé Dubreuil, qui va lui imposer un certain nombre d'épreuves, des épreuves qui sont au début assez difficiles pour lui, compte tenu de ses peurs, de sa timidité, mais dont la difficulté va aller croissant au fur et à mesure, si bien qu'au bout d'un moment va se poser la question de la véritable intention, quelle est l'intention de ce Dubreuil, pourquoi il le prend en charge finalement, et pourquoi il lui impose ses épreuves, sachant que le jeune Alain va être assez partagé, entre d'un côté l'envie de continuer, parce qu'il sent que ça lui apporte des choses, et qu'en effet il évolue dans sa vie, et par ailleurs cette situation qui n'est pas normale, puisqu'en effet il n'est pas libre, comme vous le disiez, et il y a même quelque part une injonction paradoxale, on pourrait dire, dans le fait de dire, obéis-moi, je ferai de toi un homme libre. Alors on retrouve la question à travers ce personnage d'Alan Greenmore, de la croyance personnelle, les convictions qu'on a de soi-même, et de la manière dont elles influent sur la réalité, est-ce que c'est d'une certaine manière le mal-être fondamental et profond d'Alan ? Je pense que le mal-être d'Alan vient d'un certain nombre, puisque vous avez utilisé le terme, on peut le reprendre, en effet un certain nombre de croyances limitantes sur lui, sur sa vie, c'est-à-dire qu'il ne se croit fondamentalement pas capable d'être heureux, finalement compte tenu de ce qu'il a vécu dans sa famille, des messages parentaux de sa mère en l'occurrence, ça lui semble presque normal d'être malheureux. Donc son esprit est conditionné pour ne pas jouir de l'existence, pour ne pas réaliser ses rêves, et donc il va falloir à un moment donné qu'il apprenne à retourner son attention vers des éléments plus positifs, et qu'il apprenne à croire en lui, en ses capacités, et principalement en sa capacité à aller de l'avant, à avoir une vie qui soit plus conforme à ses désirs, à ses rêves. Alors l'une des scènes principales, enfin l'un des lieux principaux de ce roman, c'est le lieu de travail d'Alan Greenmore, avec toutes ces questions problématiques, est-ce que vous diriez que ce sont justement des problématiques contemporaines, le fait de l'appât du gain, le manque d'humanité peut-être dans les relations entre collègues ? Oui, c'est-à-dire qu'Alan travaille dans une entreprise, et une entreprise qui a été introduite en bourse, et qui a connu dès lors une sorte de dérive dans ses valeurs, et en l'occurrence c'est une entreprise qui n'a plus de valeurs humaines, si ce n'est des valeurs de surface, entre guillemets, des valeurs qui sont affichées, et donc Alan vit dans un contexte qui est assez stressant, qui n'est pas épanouissant, où il y a finalement assez peu de considération et de respect pour les personnes. Donc c'est dans ce contexte qu'il évolue, et qu'il va essayer de tirer son épingle du jeu, et de faire changer les choses en l'occurrence. Yves Dubreuil essaye d'aider, ou en tout cas d'aider Alan Greenmore, ou de le tirer vers le bonheur, en essayant de lui faire passer outre ses peurs. Diriez-vous que la manière justement de surmonter ses peurs serait d'y être confronté, de se forcer à se confronter à ses peurs ? Eh bien disons que la plupart de nos peurs sont, je pense, une création de notre esprit. La peur c'est une émotion qui a une fonction. Cette fonction c'est de nous amener à prendre conscience d'un danger, d'un risque. Donc c'est tout à fait sain comme émotion, quelque part. Ça nous apporte une information. Le problème c'est que la plupart de nos peurs, une fois de plus, sont imaginaires, sont liées à des risques imaginaires. Et donc la seule façon à un moment donné de se débarrasser de ces fausses peurs, j'ai envie de dire, ou ces peurs injustifiées, c'est d'aller se frotter à la réalité, c'est-à-dire d'aller voir sur le terrain et se rendre compte que ce qui nous est peur, finalement, n'a pas lieu de nous faire peur. Et que ce qui nous effraie, c'est juste dans notre tête, quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada